Mon radeau se brise, il est temps d'abandonner le navire. Il y a 500 ans, Christophe Collant a établi ici la première colonie européenne du Nouveau Monde. Je n'ai pas envie de rester trop longtemps dans l'eau. Je dois me diriger vers la plage la plus proche, là-bas. Allons-y ! La mer des Caraïbes abrite le grand requin blanc, le requin marteau et le requin tigre. En 1987, un navire transportant 160 réfugiés dominicains a chaviré. Alors que les rescapés s'accrochaient à l'épave, ils ont été attaqués par une quarantaine de requins. Ils ont finalement été secourus par les gardes côtes, mais 100 personnes sont restées portées disparues, présumées mortes. Un homme peut survivre trois semaines sans nourriture, mais seulement trois jours sans eau. La déshydratation est un danger mortel et trouver de l'eau est une priorité absolue. C'est assez vert. On pourrait croire qu'il y a de l'eau parmi ces arbustes. Mais c'est sec de chez sec. L'eau doit passer directement par la roche. L'an passé, deux ornithologues américains se sont perdus sur cette île. Après avoir tourné en rond pendant trois jours, ils ont rampé jusqu'à une plage où ils ont été secourus par des pêcheurs à un stade de déshydratation avancée. J'ai traversé l'île, tandis que j'approche de la côte nord, toujours aucun signe d'eau. Cette fois, il y a urgence. Il y a un bateau ! Vous voyez ? Je vais aller jeter un oeil. Les températures grimpent jusqu'à 40 degrés sur ces terres arides, ce qui est en fait une des îles les plus inhospitalières des Caraïbes. Il n'y a pas d'eau potable et la déshydratation réduit peu à peu mes chances de survie. Mieux vaut éviter d'avoir ça dans son pantalon, car c'est extrêmement venimeux. Je vais essayer de vous montrer ses pinces. Regardez. Mieux vaut ne pas s'y frotter. Ces grosses pinces sont très venimeuses et une seule piqûre fait l'effet d'un tisonnier tout droit sorti du feu. Et ces petites bêtes n'ont pas peur de s'attaquer à de plus grandes qu'elles. Les crabes sont souvent porteurs de parasites. Il ne faut les consommer crus qu'en situation de survie. La pluie s'est un peu calmée, mais il tombe encore une petite bruine et je suis toujours aussi trompé. Il fait plutôt froid. On est encore loin du pain et des croissants, mais c'est déjà pas mal comme petit déjeuner. Je vais essayer de dormir. Et quand on est trempé, ça ne fait qu'empirer les choses. Sincèrement, j'ai hâte de voir le jour se lever. Il y a de fortes chances qu'il pleuve à nouveau. Je vais fabriquer un apenti très facile à monter. Comme sur un toit classique. Ces branches feront office de chevron et de volige. Et ces feuilles de palmiers vont le rendre étanche. Je les dispose en couches de bas en haut. Comme bien souvent, la nature a inventé la meilleure solution. Encore quelques-unes. Mais c'est plutôt douillé. Enfin, ça fera l'affaire. Au final, il aura fallu, écoutez bien, une équipe de secours de 1000 personnes et 3 jours de recherche. Conclusion, si vous vous égarez ici, vous devrez vous débrouiller seul. Merci. Merci. Merci.